Coucou, je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'ai déjà fait un vlog hier de mes vacances au Cap d'Agde mais aujourd'hui c'est assez spécial parce que demain c'est ma rentrée déjà. On est le 19 août et demain 20 août c'est ma rentrée à ma prépa en fait. C'est à la boîte à colle de médecine. Donc ça commence avant pour faire un espèce de stage de pré-rentrée qui dure deux semaines. Donc voilà, voilà, faut que je me prépare. Enfin comme une vraie rentrée, pour moi c'est ma vraie rentrée vu que j'aurais déjà, quand je rentrais à la fac, j'aurais déjà commencé ce cursus. Enfin comment dire, j'aurais déjà fait cette rentrée. Du coup pour moi c'est ma rentrée celle-ci. Bref, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc aujourd'hui je vais faire tous les trucs pour me préparer à une rentrée. Donc les trucs assez basiques, me préparer physiquement et mentalement je suis déjà prête mais surtout physiquement. Là je suis habillée en tenue de sport parce que je vais aller à la salle de sport. Donc ce n'était pas du tout prévu. J'ai vraiment décidé ça à la dernière minute. Mais comme ça fait, en fait hier je n'ai pas fait de sport et je n'ai pas fait de muscu depuis quelques jours. Donc je me suis dit que ça serait temps d'en refaire. Surtout qu'à partir de demain ce sera beaucoup moins facile pour moi d'y aller plus souvent. Enfin autant qu'avant. Donc autant en profiter et je n'ai pas envie de rien faire non plus aujourd'hui. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pour vous situer un peu, là il est 9h46 et je me suis réveillée vers 8h30 je crois bien. Donc ça fait quand même un petit moment. Et donc j'ai rendez-vous à la salle à 10h. Enfin j'ai réservé à 10h donc il faut que je parte vers 10h ou un petit peu avant. J'ai fini de prendre ma douche. Je pense que ça se voit. Donc là je me suis épilée. Donc en fait je voulais juste montrer avec quoi je m'épiais. Donc moi je m'épile avec de la cire. Enfin des bandes de cire froide. Et aussi le rasoir pour le maillot. Voilà parce que ça fait très mal. Pour les contours j'utilise quand même ça. Donc pour le maillot et pour les aisselles j'utilise ça. De la marque Jolie. Et aussi ma mousse à raser c'est la marque Jolie. Et j'adore en fait cette marque. Vraiment c'est trop bien. Donc voilà. Et c'est surtout en fait qu'il y en a beaucoup dedans. Il y en a 24. 24 bandes de cire froide. Et 8 lingettes pour après. Enfin c'est des lingettes imbibées d'huile. Que vous mettez après pour pas que ça fasse collant. Donc je trouve ça vraiment plutôt bien. Donc moi je vous conseille cette marque. Bref. Donc là il est bientôt midi. Donc je vais aller me faire à manger. Et aussi je vous conseille la veille de la rentrée. Et puis même toute l'année en vrai. De manger sain. Parce que ça va vous aider à être tout le temps en bonne forme. D'avoir beaucoup d'énergie. Et c'est ce qu'on veut. Pour être plus efficace. Pour réviser et tout ça. Donc je vous conseille de manger santé. Mais il faut quand même s'accorder quelques petits plaisirs. Malsains. Bien évidemment. Donc voilà. Moi je me suis fait une salade pour ce midi. Là j'en ai déjà mangé un peu. Mais voilà. Enfin c'est une grosse salade. Avec pas mal de choses dedans. Donc voilà. Et comme d'habitude je regarde en même temps quelque chose. Donc là je suis en train de regarder une série Baby sur Netflix. Que j'aime bien. J'aime bien l'histoire et tout. Mais c'est surtout aussi que c'est en italien. Du coup ça me fait un petit peu travailler mon italien. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. J'étais en train de tout classer mes classeurs. C'est le cas de le dire. J'ai plus de voix comme d'habitude. Regardez. Là mes classeurs sont tout rangés. Enfin pas totalement. Parce que en fait je me suis rendu compte. Qu'il me manquait un classeur. Vu que cette année ils ont ajouté l'UE SSH. Juste ici. Du coup en fait on a 8 UE. Et donc il me manque un classeur. D'autant plus qu'on a d'autres matières. Il y a aussi anglais. Projet d'études. Mais après ça je pense pas qu'il y ait besoin de gros classeurs. Ça c'est pas très grave à la limite. Je peux prendre juste un petit classeur. Ou un cahier. Enfin je pense que ça peut le faire. Par contre ça m'embête vraiment pour l'UE 8. Après c'est au deuxième semestre. Donc bon. Puisque j'ai un peu le temps d'ici là. Donc ouais en fait je viens de me dire ça. Du coup ça va. Sauf qu'il me manque quand même des intercalaires. Je pense que je vais laisser les intercalaires dans les UE. Qui sont dans le premier semestre. Et puis pour le deuxième semestre. On verra plus tard. Voilà. Pour le moment je vais faire comme ça. Je suis désolée pour cette tête. Mais on arrangera ça plus tard. Pour le moment je voulais vous dire que je suis en train de faire le montage de mon vlog au Cap Dad. Qui sera déjà sorti d'ici là. Donc là en fait je vais essayer au maximum de m'avancer dans les montages de mes vidéos. Parce que j'ai déjà prévu des vidéos. Je les ai déjà filmées pour la plupart. Je crois que j'ai genre 3 vidéos à monter. Il me semble bien. Donc ça serait bien que je fasse ça aujourd'hui. Vu que j'ai le temps. Et que les prochains jours je sais pas si j'aurai le temps. Donc voilà. Le mieux c'est d'y faire maintenant. Comme ça c'est fait. Là je me filme encore. Ça fait un petit moment que je fais du montage. Donc là je vais prendre une petite pause. Parce que quand même j'ai pas envie de me fatiguer trop avant la rentrée. Enfin même si le montage c'est pas... Genre ça va j'aime bien y faire et tout. Mais je veux dire que le plus important avant la rentrée scolaire. C'est de bien se reposer. En gros c'est ça que je veux dire. Donc là je vais prendre un petit goûter. Et puis je vais regarder des vidéos YouTube. J'aime beaucoup cette YouTubeuse. C'est le monde de Salomé. Et en plus en ce moment elle fait des vlogs de déménagement. De décoration. Parce qu'elle vient de déménager. Donc c'est trop bien. Mais d'habitude elle fait plutôt des vidéos maquillage. Vous voyez. Elle est spécialisée dans la beauté. Et vraiment j'aime beaucoup regarder ces vidéos. Donc c'est très important de vous détendre. Surtout si vous vous êtes de nature très stressée. Pour la rentrée et puis même pour tout. Moi je sais que je suis pas du tout dans ce style. Genre je suis de nature très calme. C'est vrai qu'au collège voilà j'avais un petit peu peur de la rentrée. Pareil pour la seconde. Vu que je connaissais pas mon lycée. Je connaissais personne. Mais là même si en soi je connais personne. Genre ben non. Je suis pas stressée. Genre je serais peut-être stressée demain dans le trajet. Vous voyez. Mais donc moi y'a aucun soucis. Voilà je suis très détendue. Toujours à la même place à mon bureau. J'ai fini. Enfin à peu près fini le montage du vlog du Cap d'Agn. J'ai pas encore attaqué d'autres montages. Mais là c'est bon j'ai un peu plus du montage. Donc je vais me faire mes cheveux. Je pense que je vais faire un petit peu bouclé. Parce que moi je me sens beaucoup mieux avec les cheveux faits en fait. Enfin pas naturel. Genre j'aime pas trop mes cheveux naturels. Ça dépend. Mais en ce moment je me sens mieux quand même avec les cheveux faits. Maintenant que j'ai terminé de faire mes cheveux. Comme vous le voyez j'ai fait des boucles. Voilà c'est ce que je fais tout le temps en ce moment. J'aime trop. Et je trouve que j'ai vraiment bronzé. En 3-4 jours j'ai grave bronzé. En tout cas là je vais faire mon sac du coup pour demain. Je vous ai déjà montré un What's in my school bag. Ben il y a pas longtemps. Vous pouvez y voir juste ici. Sauf que là je vais pas mettre vraiment les mêmes choses. Parce que c'est juste la rentrée. Et à ma boîte à colle. Donc j'ai juste besoin de feuilles, de stylos. Vous voyez. Enfin c'est les rentrées basiques. J'ai trouvé 2€ dans mon ancien sac. Ça c'est cool. Alors maintenant il est 18h. Donc je vais préparer ma tenue. Après avoir préparé mon sac. Comme ça tout sera prêt pour demain. Ça c'est vraiment le conseil basique. Donc j'ai regardé la météo de demain. Et il fait à peu près 24 degrés le matin. Donc je vais mettre ce jean pour demain. C'est un jean que j'ai acheté il n'y a pas du tout longtemps. Parce que j'avais pas du tout de jean. Donc heureusement que j'ai pris lui. Donc c'est un de chez Zara. Et il a l'air super bien. Pour la première fois je le mettrai demain. Et je vais mettre avec ce petit haut de chez Poulain de Mer. Là il est à l'envers. Mais voilà un petit peu le style. Puis avec je vais juste mettre mes Air Force. Mes Air Force One blanche avec le logo noir. Donc voilà c'est une tenue assez basique. Mais c'est mon style. Et voilà. Je pense que je me sentirai bien dans cette tenue. Faites attention de bien choisir une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Sinon vous n'allez pas être confortable. Et en plus vous allez montrer une image de vous qui n'est pas la bonne. Pour le premier jour. Donc c'est pas ce qu'il faut. Voilà. C'est pas ce qu'il faut. Et soyez quand même assez bien habillés. Et dans une tenue correcte. Parce que sinon vous allez... Faut pas non plus... Comment dire ? Se faire striker le premier jour de la rentrée quoi. Voilà. Donc je vous montre aussi ce que je mange ce soir. Donc j'ai fait des pâtes complètes. Avec des brocoliers et des pois chiches. Avec des épices et tout. Donc voilà. Je vous montre vraiment ce que je mange. Je sais qu'il n'y a pas trop de protéines et tout dans mes repas. Mais en fait il n'y a plus grand chose à manger chez moi. Du coup je vais faire les courses bientôt. Donc là je viens de faire quelques étirements. Ça m'a fait grave du bien. Parce que j'avais les jambes toutes engourties. Donc je vous conseille vachement de faire ça. Surtout si vous êtes stressé. Ça aide vachement. Et là il est bientôt 21h. Qui dit 21h. Et mercredi 19 août. Dit demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ce soir c'est OL Bayern. Moi je regarde ça. Mais le foot. Sauf pour les euros. Les Coupes du Monde. Tout ça. Mais là c'est OL Bayern. Du coup je suis obligée de regarder. Genre moi je suis pour l'OL. Donc je vais regarder ça ce soir. Et en même temps je vais me faire les ongles. Moi c'est pas pizza bière mais vernis. Je sais que vous me voyez pas très bien. Mais là il est 21h42. Du coup moi je vais finir de regarder le match. Et du coup je voulais juste montrer que je vais mettre mon réveil pour demain. Voilà donc je dois y être à 8h45. Donc je vais me lever vers 7h on va dire. 7h ça me paraît bien. Donc voilà. Hey ! Je vous retrouve le lendemain. Donc là on est le matin de ma rentrée. Il est exactement 7h10. Je me suis réveillée un petit peu avant 7h. Juste avant mon réveil. Voilà donc c'était agréable de se réveiller soi-même. Là je me suis déjà habillée. Voilà donc il faut juste que je me maquille. Que je prenne mon petit déjeuner aussi. Je prenais un bon petit déjeuner tous les matins. Pour ne pas avoir faim à 9h, à 10h. Parce qu'il faut tenir toute la matinée. Surtout aussi moi à mon lycée on finissait à 13h il y a des jours. On faisait 8h, 13h et après bah 14h et jusqu'à la fin. Enfin bref. Donc il fallait tenir longtemps. Bref hier j'ai fait mon sac. Et j'ai fait mon sac dans ce sac. Mais en fait j'aimerais changer et j'aimerais prendre mon lacoste. Parce que je préférerais prendre un sac plus petit pour le premier jour. Donc je vais changer ça. Et voilà j'ai une tête de pas réveillée. En plus je me trouve hyper bronzée. Genre je suis un peu... Enfin là je suis face à la lumière du coup ça se voit pas trop. Mais je suis prête. On voit même pas mon look ça contre le jour. Mais voilà c'est le jean que je vous ai montré hier. Mais en fait c'est le haut pareil qu'il dit hier. Donc ça me paraît pas mal comme ça. Je vais juste prendre mon sac. Mettre un masque. Mes écouteurs. Et puis c'est parti. Je vous raconterai sûrement quand je rentrerai. Et bien ça y est je suis rentrée chez moi. Ma rentrée est passée. Et entre temps d'ailleurs il s'est passé d'autres choses. Parce que là il est déjà 14h. Et j'ai fini vers midi à peu près ma rentrée. C'est juste qu'après j'avais un rendez-vous chez le kiné. Du coup j'ai mangé en vitesse. Je suis allée chez le kiné. Enfin bref toute une galère. En tout cas là je suis enfin posée chez moi. Et je vais pouvoir enfin aussi vous raconter ma rentrée. Donc c'était super sympa. Franchement j'étais à peine stressée. Donc je suis arrivée devant ma boîte à colle. Et il y avait déjà quelques personnes. Alors que j'étais grave en avance genre de 20 minutes. Mais il y avait déjà quelques personnes. Donc ça m'a un peu rassurée. Et là j'ai attendu jusqu'à l'heure de l'ouverture. Enfin de l'heure où on avait rendez-vous. Et du coup on est tous rentrés dans la boîte à colle. On était directement par groupe. Donc on s'est mis par groupe. Et on avait 3 carrés avec nous. Donc les carrés c'est les redoublants. C'est les redoublants. Et donc ils se sont occupés de notre groupe. On était environ une dizaine. Et on est allé se poser dehors d'ailleurs. Et elles nous ont donné plein de conseils et tout. Parce que les carrés c'était que des filles. Du coup elles nous ont donné grave des conseils. Tout explique comment ça allait se passer cette année. Et voilà c'était super sympa. Et après on a fait une visite de la boîte à colle. Puisque c'est quand même assez grand. Et d'ailleurs il y a plein de salles. Franchement je n'ai pas du tout tout retenu. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Mais ça c'est comme à chaque rentrée. Enfin quand vous rentrez dans un nouvel établissement. Donc voilà c'est cool. Il y a pas mal de salles pour réviser. Parce qu'une boîte à colle c'est surtout en fait des salles pour réviser. Une cantine bien sûr. Et il y a des salles de colle bien évidemment. Pour faire l'école vu que c'est une boîte à colle. Donc voilà voilà. Moi ça me plaît plutôt bien l'endroit. On a vu pas mal de gens déjà réviser. Ceux qui sont dans les années supérieures. Et c'est trop mignon. Parce que nous on est les petits bisous. Vous voyez les petites premières années. Donc c'est assez drôle. Enfin pour le moment. Parce que je pense pas que ça va être comme ça toute l'année. Et voilà. Et donc demain on commence. Enfin en fait on a pas d'horaire demain. C'est juste. Enfin de toute façon on a jamais d'horaire avec la boîte à colle. Genre j'ai des amis et tout. Ils me demandent ouais du coup. Donc t'as ton emploi du temps tout ça. Non en fait y'a pas d'emploi du temps la boîte à colle. C'est un endroit pour réviser. Donc vous avez pas d'horaire. Vous venez quand vous voulez. C'est juste que moi en fait dans ma boîte à colle on a des groupes. On a des groupes de sous-col. Donc en fait faut juste que j'ai mon groupe de sous-col. Et qu'on se fixe une horaire pour demain. Parce qu'il faut qu'on se rencontre. Parce que je les ai pas encore rencontrés. Donc en fait j'attends juste d'avoir mon groupe. Normalement je l'ai ce soir. J'espère parce que cette boîte à colle n'est pas très organisée. Et ouais demain on commence direct à travailler normalement. Donc c'est cool. J'ai hâte que tout ça commence. Même si je sais que ça va être très difficile. Donc voilà. Par contre ce soir je ne vous conseille absolument pas de faire comme moi. Ce soir j'ai déjà une soirée. Donc en fait c'était prévu depuis super longtemps. C'est la soirée d'anniversaire des 18 ans de ma pote. D'une de mes meilleures amies. Donc je ne peux pas louper ça. Donc je vais y aller. Même si à la limite je ne resterai pas toute la soirée. Enfin peut-être que j'irai me coucher. Parce que c'est quand même assez loin. Du coup je ne peux pas rentrer chez moi. Mais bref en tout cas je vais quand même y aller. Vu que c'est les 18 ans. Mais je vais quand même essayer d'être en forme pour demain. Parce que demain ça risque d'être tôt le matin. Enfin tôt le matin genre 8h quoi. Et puis je vais essayer peut-être aussi de dormir cet après-midi. De faire une sieste. Je déteste faire les siestes. Il faut le savoir. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Un petit vlog voilà comme ça de ma veille et ma rentrée. J'espère que votre rentrée se passera bien aussi. Vous avez vu moi ma rentrée elle était assez tôt. Vous j'imagine que c'est plutôt en septembre. D'ailleurs dites-moi ce que vous faites cette année. Laissez-moi un petit commentaire. Ça me ferait plutôt plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501